L'anime commence avec Kikuru, un chasseur, qui décide de quitter son travail parce qu'il n'a jamais eu de relation amoureuse. Depuis l'enfance, il s'est uniquement concentré sur la chasse aux monstres, et maintenant il veut profiter de sa jeunesse à la place. Enome, la réceptionniste de la guilde, lui conseille de ne pas quitter son emploi, ainsi il pourra toucher une indemnité de départ. Elle mentionne également qu'un nouveau chasseur, Itamu, va se joindre aujourd'hui. Enome suggère à Kikuru d'accompagner Itamu lors de sa première mission, et il accepte. Dans la forêt, Itamu détecte des ennemis de loin, mais avant qu'elle puisse attaquer, elle disparaît et s'approche d'eux pour les saluer. Les monstres de Slim l'attaquent immédiatement, et Kikuru se précipite pour la sauver. Ensuite, Kikuru demande à Itamu si elle n'a pas apporté son arme, à quoi elle répond qu'elle est une artiste martiale et que son corps est son arme. Après cela, ils continuent leurs recherches et rencontrent un monstre ours. À ce moment-là, Kikuru prévoit d'attaquer par derrière, mais la voix forte de Itamu alerte le monstre, entraînant sa capture. Cependant, cette distraction permet à Kikuru de vaincre le monstre. En revenant, ils rendent compte à Enome. Kikuru mentionne qu'il ne prévoit pas d'arrêter d'être chasseur tant que son remplaçant n'est pas arrivé. Après cela, Enome leur informe que Medna, une sorcière, s'est jointe en tant qu'autre chasseuse. Lors de leur première rencontre, Kikuru met involontairement Medna en colère en l'appelant aux petites filles. Voulant prendre sa retraite plus tôt, Kikuru accepte d'accompagner Itamu et Medna pour les former comme ses remplaçantes. Après cela, ils entreprennent à nouveau des missions ensemble et rencontrent des monstres de Slim dans la forêt. Kikuru indique à Itamu de s'occuper du monstre de Slim pendant que lui et Medna montent la garde. Cependant, Itamu a du mal contre le monstre de Slim, comme auparavant. Kikuru demande alors à Medna de ne pas intervenir et d'évaluer d'abord la situation. Mais en voyant Itamu en difficulté, Kikuru ne peut s'empêcher d'agir avec impatience. Après avoir secouru Itamu, Medna utilise sa magie de guérison pour soigner sa main blessée. Soudain, un énorme monstre de Slim les attaque, incitant Itamu à révéler sa véritable force. Cependant, le monstre de Slim capture Medna. Heureusement, Kikuru la sauve. A la suite de cet incident, Kikuru décide de retourner à la guilde. A la guilde, Medna exprime sa gratitude à Kikuru de l'avoir sauvée. Leur lien se resserre désormais, au grand plaisir d'Enoam, car Kikuru a de nouveau un ami. Le lendemain, le supérieur de Kikuru a pris sa retraite, ce qui l'a contrarié car cela rendrait sa propre retraite plus difficile. Enoam a ensuite informé Kikuru que deux nouvelles recrues allaient se joindre, mais elles se sont avérées être des adolescentes, aggravant la frustration de Kikuru quant à leur formation. L'une des filles, nommée Toxico, a admis qu'elle était réticente à devenir chasseuse mais avait rejoint par besoin financier. Kikuru a été averti de ne pas attendre grand chose d'elle malgré le fait qu'elle soit une sorcière. Peu de temps après, ils sont entrés dans la forêt pour une mission, où Itamu a détecté la présence de monstres mais a échoué à les combattre seul et s'est fait capturer à nouveau. À ce moment-là, Toxico était épuisée, donc elle ne pouvait pas non plus montrer sa force. Après avoir sauvé Itamu, ils ont rencontré un monstre lapin. Kikuru a alors encouragé Toxico à utiliser son pouvoir, mais elle a hésité. Lorsque le lapin a attaqué, Toxico a déchaîné sa magie de foudre. Malgré sa grande puissance, Kikuru a noté ses réflexes lents et lui a conseillé d'anticiper les mouvements de l'adversaire. Frustré, Toxico a déchaîné une magie plus puissante en représailles. De retour à la guilde, l'autre nouvelle fille, Anna, est arrivée. C'était une guerrière et l'amie d'enfance de Toxico, après l'avoir vue, Kikuru pense qu'elle est une successeur appropriée. Étonnamment, Anna était la fille du propriétaire d'une entreprise de fabrication d'équipements et demandait un traitement équitable comme tout le monde. Avant une mission, les gardes de Anna ont demandé à Kikuru de prendre soin de la princesse Anna. Lors de cette mission, Toxico a décidé de ne pas se joindre, préférant jouer à des jeux à la place. Pendant la mission, ils ont de nouveau rencontré des monstres de Slim. Kikuru est intervenu immédiatement lorsqu'Itamus s'apprêtait à attaquer, craignant qu'elle ne commette une autre erreur. Itamus est mise en colère, estimant que Kikuru ne lui permettait pas de faire son travail. Quand un monstre a attaqué, Anna l'a rapidement vaincu seule. Cependant, une horde de monstres est apparue, et malgré la tentative de Kikuru de les aider, Anna a insisté pour les vaincre tous. Elle a déchaîné sa technique puissante, mais cela lui a causé une mémoire floue par la suite. Agissant étrangement comme une personne ivre, après avoir vaincu les monstres. De retour à la guilde, Kikuru voulait discuter avec Anna de son pouvoir berserk, mais il se sentait sous pression avec ses gardes autour d'eux. A la suite d'une mission dans la forêt, Kikuru a rassemblé tout le monde et a remarqué qu'il ne semblait pas être des alliés. Il a donc suggéré qu'il se repose après cinq jours de mission continue. Il a proposé qu'ils se lient en jouant ensemble, bien que ce soit Kikuru qui ait besoin de repos, épuisé par leur gestion. Le lendemain, ils ont suivi le conseil de Kikuru et ont fait une pause. Pendant leur absence, Kikuru a réfléchi au décès des chasseurs de l'année précédente, soupçonnant que des femmes étaient également victimes. Cependant, combattre aux côtés des femmes lui a fait réaliser que leurs ennemis n'étaient pas intéressés par tuer mais par jouer. Il attribuait cela aux manas des femmes, car elles en avaient plus que les hommes, ce dont les monstres de la forêt ont besoin pour survivre en aspirant le manas des humains. Pendant ce temps, les autres membres de l'équipe de Kikuru se sont réunis dans un café pour manger. A ce moment-là, Toxico a demandé des nouvelles de leur vie amoureuse. Anna expliqua qu'elle n'en avait jamais eu à cause de la surveillance constante de sa famille, Medna a renchéri. Occupé par ses devoirs, Itamu a admis se concentrer uniquement sur l'entraînement, tandis que Toxico restait reclus dans sa chambre. En réalisant cela, leur histoire peignait un tableau sombre de leur vie. Le lendemain, Enome, ayant entendu les pensées de Kikuru, décida d'enquêter dans la forêt, accompagné de Itamu et de Kikuru. Itamu, comme d'habitude, suivit la piste des monstres, tandis qu'Enome interrogeait sur leur comportement, ce que Kikuru trouvait simple. Car ils avaient juste besoin que Itamu mène le chemin et plus tard les monstres semblaient jouer avec elle. Malgré l'apparente bêtise de Itamu, ses compétences en pistage olfactif surpassaient celles de Kikuru, ce qui en faisait un atout précieux. Cependant, son manque de conscience de soi la conduisait souvent à être capturé par le monstre. Lorsqu'Itamu est tombé dans un trou, les monstres l'ont attaqué et Enome a observé leur comportement étrange, confirmant les observations de Kikuru. Alors que Kikuru se précipitait pour sauver Itamu, Enome était également visé, subissant les étranges actions des monstres. À ce moment-là, Kikuru hésita, partagée entre sauver Enome et sa confusion en la voyant traiter étrangement par les monstres. Après avoir sauvé Enome, elle réalisa qu'elle n'avait subi aucune blessure des attaques de monstres, car les monstres ne voulaient aucun mal. Ils se sont ensuite concentrés sur le sauvetage de Itamu, qui avait enduré les agressions. Le lendemain, Kikuru, venant de terminer un bilan de santé, a été demandé par l'infirmière reçue Misu de remplacer le médecin parti, craignant d'être renvoyé pour une autre erreur. Kikuru a accepté à contre-coeur mais s'est déguisé avec des bandages pour éviter d'être reconnu par ses patients. À sa grande surprise, il a découvert que ses patients étaient ses quatre coéquipiers. Kikuru a ensuite procédé à leur examen un par un, commençant par Anna, puis Toxico, suivi par Medna, et enfin Itamu. Après avoir examiné Itamu, elle murmura quelque chose à Kikuru avant qu'il ne quitte la pièce, où elle exprima sa confiance en lui malgré ne pas comprendre ses actions. À ce moment-là, Kikuru réalisa que Itamu avait percé son déguisement, probablement en reconnaissant son odeur malgré les bandages. Le lendemain, voulant entraîner son équipe, Kikuru les a divisés en deux groupes. Il prévoyait de former d'abord Medna et Toxico, en se concentrant sur l'amélioration de leurs forces physiques et de leur endurance. Cependant, Medna préférait s'entraîner avec Anna et Itamu, les trouvant plus autoritaires et bienveillantes. Toxico a senti la réticence de Medna et l'a qualifié de gâté, déclenchant la colère entre elles et perturbant leur échauffement. Leur confrontation les a laissées toutes les deux épuisées même avant le début de l'entraînement, ce qui a beaucoup contrarié Kikuru. Après cela, ils ont dû reprendre l'entraînement, mais Toxico, très faible, a fini par s'évanouir d'épuisement. Kikuru s'est alors concentré sur le renforcement de leurs forces physiques avec des abdominaux, mais Toxico n'a pas pu suivre après la troisième répétition. Citant l'épuisement de son évanouissement précédent. Kikuru lui a alors rappelé de ne pas agir comme une enfant gâtée, mentionnant qu'il s'entraînait depuis l'âge de dix ans et n'avait jamais rien dit. Cette comparaison a mis Toxico en colère, mais Kikuru a insisté sur le fait qu'elle était la même qu'hier. Pendant une pause, Medna a remarqué la faiblesse de Toxico, se contrastant comme quelqu'un qui pouvait supporter tout l'entraînement de Kikuru sans paresse. Alors qu'il se préparait à reprendre l'entraînement, Medna s'est sentie étourdie en essayant de se lever, et Kikuru l'a rattrapée. Se sentant coupable de les pousser trop fort, Kikuru s'est excusé, admettant qu'il n'était pas habitué à entraîner les autres. Témoin de la cheville foulée de Medna, Kikuru a décidé d'interrompre l'entraînement. Il a proposé de porter Medna, mais elle a décliné, méfiante à l'idée d'être proche de lui. Toxico s'est alors porté volontaire pour porter Medna jusqu'à la ville, suggérant qu'il se repose pendant dix minutes avant de continuer. Inquiète du retard, Medna a décidé d'utiliser sa magie de récupération sur elle-même à la place. Le lendemain, Kikuru a poursuivi son entraînement avec Anna et Itamu. Après la séance, il a félicité Anna pour sa force exceptionnelle mais la mise en garde contre le fait de trop compter sur son pouvoir berserk. Craignant que cela ne perturbe leur formation de combat. Malgré la connaissance du véritable secret derrière sa technique berserk, il a choisi de ne pas le révéler. S'adressant ensuite à Itamu, Kikuru a remarqué sa tendance à faire des mouvements inutiles, entraînant une fatigue prématurée malgré son endurance. Il lui a conseillé de fatiguer d'abord ses ennemis avant de lancer des attaques. Soudain, le comportement de Anna a changé alors que son pouvoir berserk s'activait, incitant Kikuru à se cacher rapidement. Se rappelant les conseils du serviteur de Anna de consulter Toxico à son sujet, Kikuru a contacté Toxico. Qui a expliqué que la consommation excessive de Mana pourrait déclencher l'état berserk de Anna. Elle explique également que l'ivresse de Mana due à une consommation excessive de fluide Mana pourrait également arriver à Anna, mais que le berserk disparaît très rapidement. Toxico a suggéré à Kikuru d'approcher Anna, de faire semblant d'être blessé pour l'empêcher d'attaquer. Suivant ce conseil, Kikuru est réapparu, réussissant à tromper Anna. Quelques jours plus tard, ils se lancèrent dans une autre mission, mais une fois de plus, ils eurent du mal contre les monstres. Kikuru observa qu'ils échouaient à utiliser efficacement leurs forces. Pendant la bataille, la magie de Toxico a accidentellement touché Anna, entraînant la capture de Itamu en essayant de l'aider. En voyant ses amis en difficulté, Medna pleura, attirant davantage de monstres. Jusqu'à ce que finalement, Toxico déchaîne sa magie de foudre, menant à leur victoire. Ils célébrairent avec une fête de victoire, considérant l'incident comme un succès. Bien que Toxico soit heureuse d'avoir éliminé les monstres, Kikuru pensait qu'elles perturbaient leur formation. Il réalisa que leur groupe dépendait toujours de lui, retardant sa retraite. Pendant la célébration, Kikuru fut surpris par la délicieuse nourriture préparée par Itamu. À ce moment-là, Toxico suggéra un concours de cuisine entre eux, mais Kikuru doutait de leurs compétences culinaires. Cependant, son scepticisme les excita, croyant que leurs plats, malgré leur rare expérience en cuisine, étaient délicieux. Ainsi, le concours de cuisine commença. Curieux de leurs compétences en cuisine, Kikuru décida d'inspecter leurs plats. Comme ils le soupçonnaient, ils avaient utilisé trop d'ingrédients, ce qui avait donné des plats impropres à la consommation. Le plat de Medna était excessivement salé avec de la sauce soja, celui de Toxico était brûlé, et celui de Anna était grumeleux. Le lendemain, ils s'aventurèrent dans la forêt pour une nouvelle mission. Kikuru, accompagné de Itamu et de Medna, expliqua qu'ils allaient cueillir des fleurs de damarpin, qui émettaient du pollen pour induire le calme. Alors que Kikuru et Itamu n'étaient pas affectés, Medna, en tant que sorcière, comptait sur la récitation de sorts. Quand Itamu trébucha, Medna offrit son aide, mais Itamu révéla sa capacité à concentrer son mana pour s'auto-guérir. Cependant, elle ne pouvait pas guérir les autres, contrairement à Medna, qui possédait des compétences spéciales accordées par un oiseau sacré, lui permettant de guérir les autres. Pendant la cueillette des fleurs de damarpin, Medna remarqua un oiseau au-dessus d'elle. Alors qu'elle essayait de partir, elle écrasa accidentellement une fleur, libérant son pollen, la rendant incapable de parler. Medna demanda de l'aide à Itamu, qui interpréta mal son silence comme de l'enthousiasme. Pendant ce temps, l'oiseau tenta de capturer Medna. Heureusement, Kikuru intervint et la sauva, bien que Medna ait été blessée. Incapable de parler, Itamu utilisa sa nouvelle technique de guérison, enlaçant Medna jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Impressionnée, Kikuru nomma Itamu comme leur deuxième guérisseuse. Le lendemain, Kikuru décida de poursuivre la mission seule tandis que Itamu et les autres vérifiaient leur santé. Récemment, les devoirs de Kikuru avaient été négligés en raison de leur accompagnement. À ce moment-là, la fille d'Enome, Ezine, exprima le désir d'accompagner Kikuru, mais il refusa en raison de son jeune âge. Ezine révéla alors son intention que Kikuru épouse sa mère, ce qui surprit Enome. À ce moment-là, Enome expliqua l'impossibilité en raison de son mari existant. Cette révélation laissa Kikuru découragée. Après cela, Enome se sentit soudainement mal et fut emmenée se reposer. Ezine suggéra alors à Kikuru de s'occuper de sa mère, pendant qu'Ezin prendrait en charge ses tâches. Elle pensait que c'était une opportunité pour Kikuru de se rapprocher de sa mère. Peu de temps après, Ezine arriva avec Ressumizu, où elle révéla qu'elle avait été renvoyée et avait rejoint la guilde des aventuriers. Kikuru s'enquit de la situation, apprenant que le rapport médicaux avait été découvert lors d'une vérification par un médecin qui avait obtenu des données de Anna. Cependant, Ressumizu assura à Kikuru qu'elle avait caché son identité en tant que leur médecin. A ce moment-là, Enome permit à Ressumizu de commencer à travailler immédiatement, mais comme les autres, Ressumizu faisait souvent des erreurs. Ce qui amena Kikuru à réaliser que l'augmentation du personnel ne garantissait pas l'efficacité. Plusieurs jours plus tard, Kikuru reçut une mission d'extermination de monstres, incluant Yégumeau, un redoutable monstre araignée. Des aventuriers précédents avaient mis en garde contre la capacité de Yégumeau à détecter et à contrer les attaques, ce qui posait un défi même pour des individus forts comme eux. Malgré les doutes des autres, Kikuru mena son groupe dans la forêt, attribuant les tâches avec prudence. Medna, Anna et Itamu formaient l'équipe de sauvetage, tandis que Toxico et Kikuru poursuivaient Yégumeau. Toxico exprima alors son inquiétude face à Yégumeau, mais Kikuru la rassura, expliquant la vulnérabilité de Yégumeau au feu, une faiblesse qu'il pourrait exploiter. Soudain, Yégumeau les attaqua, mais Kikuru esquiva juste à temps. Il indiqua à Toxico de procéder avec leur plan. Cependant, Yégumeau anticipa l'attaque de Toxico, l'évitant et la frappant par derrière. Kikuru, conscient de l'embuscade, protégea Toxico de l'attaque, se rendant lui-même inconscient. Après avoir repris connaissance, Toxico exprima son inquiétude pour le bien-être de Kikuru, mais il la rassura en lui disant qu'il avait pris un antidote avant d'être empoisonné. Bien affaibli, il insista pour continuer leur mission pour empêcher Yégumeau d'attaquer la ville. Toxico, utilisant ses pouvoirs de glace, tenta de soigner Kikuru, expliquant sa résistance unique au poison dû à l'origine de son nom. Après avoir réussi à soigner Kikuru, ils élaborèrent un plan pour piéger Yégumeau, Kikuru s'appuyant sur Toxico pour le mettre en œuvre. Pendant ce temps, Anna et le reste de l'équipe localisèrent les aventuriers capturés et les secoururent, accomplissant leur mission avec succès. D'autre part, Kikuru arriva à une chômière où il prévoyait d'affronter Yégumeau. Il explora la région et désactiva les cristaux protecteurs, prévoyant d'attirer Yégumeau là-bas. Il indiqua ensuite à Toxico d'incendier la chômière. Et Kikuru provoqua Yégumeau pour attirer son attention et le conduire à la chômière préparée. Malgré ses blessures, il évita les attaques de Yégumeau, réalisant son manque de connaissance sur ses forces. Déterminé à découvrir ses faiblesses, Kikuru utilisa toutes ses compétences dans la confrontation. Pendant ce temps, Toxico était posté près de la chômière, suivant les instructions de Kikuru pour surveiller la zone. Malgré un fort besoin d'uriner, Toxico savait qu'elle ne pouvait pas quitter son poste car Kikuru avait tendu un piège à Yégumeau à l'intérieur de la chômière. Kikuru lui avait ordonné de porter l'attaque finale une fois que Yégumeau serait attiré dehors. Peu de temps après, Kikuru arriva à la position de Toxico. Il se positionna près d'une fenêtre, exécutant soigneusement son plan tout en évitant le contact visuel avec Yégumeau pour éviter que ce dernier ne lise ses intentions. L'attaque de Yégumeau fit voler en éclats la vitre, provoquant la propagation du feu à l'intérieur de la chômière et touchant Yégumeau. Saisissant l'opportunité, Kikuru désactiva Yégumeau en lui coupant les pattes, permettant à Toxico de porter le coup final avec sa magie. Malgré les blessures et l'épuisement, leur travail d'équipe conduisit à la défaite de Yégumeau. Le lendemain, Itamu rendit visite à Kikuru, toujours en convalescence à la maison. Itamu apporta de la nourriture et du thé, impressionnant Kikuru avec sa délicieuse cuisine. Itamu partagea alors les préoccupations de Toxico concernant son rôle dans la défaite de Yégumeau, mais Kikuru la rassura en lui disant qu'elle avait joué un rôle crucial. Il lui rappela que les réalisations n'étaient pas aussi importantes pour lui puisqu'il prendrait sa retraite tôt ou tard. En entendant Kikuru mentionner sa retraite, Itamu suggéra qu'il se promène dans la ville et fasse du shopping. Comme Kikuru n'avait pas de travail, il accepta. Itamu proposa ensuite d'acheter des ingrédients pour le dîner, qu'elle cuisinerait plus tard. Alors qu'ils interagissaient avec les vendeurs, Kikuru fut surpris par la familiarité de Itamu avec eux malgré son peu de temps passé dans la ville comparé à ses dix ans. Itamu expliqua alors le rôle de Kikuru en tant qu'aventurier gardien de la ville. Ce qui amena les vendeurs à s'excuser et à offrir des ingrédients alimentaires en guise de remerciement pour son service. Quelques jours plus tard, Kikuru et Itamu se rendirent dans la forêt pour chasser des monstres, accompagnés de Noma, qu'ils avaient auparavant secouru. Noma voulait apprendre d'eux après s'être sentis honteux d'avoir sous-estimé leurs capacités. Kikuru était agacé par le nombre des croissants de gardes de la ville, retardant sa retraite. Soudain, ils furent attaqués par un monstre serpent, mais Noma, avec sa magie de glace, les aida à le vaincre aux côtés de Kikuru. Noma admit sa faiblesse à se battre seul mais impressionna Kikuru par sa prise de décision rapide. Kikuru fut soulagé d'avoir Noma avec eux, se sentant moins préoccupé par sa retraite tant qu'ils avaient le soutien de Noma. Noma leur confia que ses amis dans le groupe le protégeaient toujours, même s'ils sentaient qu'ils n'en avaient pas vraiment besoin. Itamu et Kikuru furent surpris d'apprendre que Noma était un homme, ce qui mit Kikuru en colère, le conduisant à partir abruptement. Alors qu'Itamu et Noma étaient attaqués par un monstre de Slim, Noma décida de l'affronter seul en entrant dans le Slim et en détruisant son noyau. Au moment où Kikuru revint, Noma avait déjà vaincu le monstre. Kikuru rassura alors Noma, affirmant qu'il n'était pas faible d'avoir vaincu le monstre seul, et l'encouragea à croire en ses capacités. Après la chasse, Noma exprima sa joie, se sentant éclairé par les enseignements de Kikuru en tant que garde de la ville. Il jura de ne plus être un fardeau pour les autres et s'engagea à s'entraîner pour devenir plus fort. Noma réalisa également l'importance non seulement de la force physique mais aussi du travail d'équipe. Il demanda à Kikuru de les rejoindre lors de futures chasses et lui demanda d'être formé par lui, le désignant comme son maître. Kikuru, incapable de refuser, accepta de mentoriser Noma. Le lendemain, Kikuru rejoignit Enome et reçut Mizu pour une recherche dans la forêt. Kikuru les informa que les monstres étaient retournés dans la forêt du Nord après la défaite de Yégumeau. Enome nota alors cela comme une amélioration de l'état de la forêt et ils poursuivirent leur recherche. Tout en étudiant un monstre, Enome demanda à Kikuru au sujet de sa rencontre précédente avec Toxico, où Toxico avait mentionné que Kikuru avait combattu Yégumeau malgré sa blessure. Kikuru expliqua que lors de cette chasse, il avait anticipé l'attaque de Yégumeau et était sûr qu'elle viendrait. Cependant, en raison de sa négligence, il avait manqué la croissance de Yégumeau. Il reconnut également que c'était de sa faute et était déterminé à vaincre Yégumeau pour rectifier son erreur. Le lendemain, Kikuru et l'équipe décidèrent d'étendre leur zone de chasse pour empêcher les monstres comme Yégumeau de réapparaître. Cependant, leur formation fut perturbée. Kikuru demanda alors à Toxico d'utiliser sa magie de foudre, mais Toxico était trop fatigué. À ce moment-là, Medna fut effrayée par le nombre de monstres. Enfin, Anna libéra sa frénésie pour vaincre tous les monstres. Après la bataille, Kikuru se sentit dépassé car il ne pouvait à la fois attaquer et protéger l'équipe. Itamu, positionné à l'arrière, se faisait souvent prendre en premier. Il ne pouvait pas non plus s'aventurer loin car Toxico se fatiguait rapidement. Medna retenait son pouvoir par peur, et Anna, censée être fiable, ne l'était pas. Kikuru leur demanda alors de s'entraîner individuellement. Le lendemain, Anna chercha l'aide d'Enome, estimant que Kikuru ne lui faisait toujours pas confiance malgré ses efforts au combat. Enome transmit alors cela à Kikuru, le poussant à agir. Il décida de révéler la véritable nature de Anna en lui montrant des vidéos de son état pendant son mode frénésie, fournie par Toxico. À ce moment-là, les serviteurs de Anna comprirent ce que Kikuru allait faire, mais ils ne voulaient pas regarder et choisir de fuir. Plus tard, Kikuru demanda à Anna de venir seule chez lui, la surprenant. Lorsqu'Anna arriva, elle apporta de la nourriture qu'elle venait de préparer. Quand il l'ouvrit, il s'avéra être très bon, mais Kikuru ne crut pas à l'apparence et fut sûr que le goût ne serait pas bon. Comme il ne voulait pas manger le gâteau, il lança rapidement la vidéo qu'il voulait montrer à Anna. Quand la vidéo commença, il se prépara à une éventuelle crise de Anna. Après avoir regardé la vidéo, Anna révéla que son père, impressionné par un garde de la ville de 11 ans. L'enfant était souvent sous-estimé et restait toujours à l'écart. À ce moment-là, son père avait été impressionné par l'enfant et cet enfant s'avère être Kikuru. Apprenant que son état de frénésie blessait Kikuru, Anna ressentit une immense tristesse, pensant qu'elle ne pouvait pas répondre à ses attentes. Elle supposa que ses serviteurs évitaient de discuter de son état de frénésie par peur et colère. Cependant, ses serviteurs la rassurèrent, exprimant qu'il chérissait son côté vif et que Kikuru n'en voulait pas. Ayant entendu le point de vue de Anna, Kikuru décida de ne pas lui interdire d'utiliser sa frénésie, mais l'encouragea à apprendre à la contrôler. Kikuru voulait que Anna pratique la gestion de ses frénésies pour pouvoir rester consciente en l'utilisant. Malgré le fait qu'il serait souvent la cible, Kikuru l'encouragea à continuer à la maîtriser. Le lendemain, pendant leur mission, Medna et Toxico se disputèrent dans la forêt. Kikuru et Noma intervint, cherchant à résoudre le conflit et à comprendre la cause. À ce moment-là, Kikuru comprit que l'argument entre Toxico et Medna était trivial. Car, Toxico essayait de remonter le moral de Medna en discutant de son roman préféré, mais cela contraria Medna quand Toxico révéla l'histoire. Noma intervint pour calmer Medna, mais Kikuru révéla que Noma était un homme. Toxico et Medna furent choqués par cette révélation, se sentant déçus car elles pensaient que Noma était un bon ami. Soudain, Kikuru entendit des monstres approcher et les exhorta à arrêter leur dispute. Alors que Kikuru partait enquêter, un monstre surgit derrière Toxico. Noma la tira rapidement en arrière, les mettant en garde contre les monstres déguisés en plantes, souvent en groupe. Toxico et Medna hésitèrent à utiliser la magie, craignant de blesser Noma. À la place, elles décidèrent d'attendre le retour de Kikuru. Pendant ce temps, Kikuru vainquit les monstres mais réalisa que Noma et les autres étaient en danger. Il revint alors précipitamment et les sauva. Suite à cela, Kikuru commença à s'entraîner avec Anna, endurant ses attaques dans son état de frénésie. Cependant, Anna parvint à attraper Kikuru, ce qui amena Noma à rapidement la faire s'endormir. Noma fut surprise car c'était la première fois qu'elle assistait à la frénésie de Anna, mais au sein de leur groupe, Anna avait les meilleurs résultats. Amenant d'autres groupes à solliciter son aide dans la lutte contre les monstres. Pourtant, voyant la frénésie incontrôlable de Anna, Kikuru décida de ne pas lui permettre de rejoindre d'autres groupes. Pendant ce temps, Ezine rentra de l'école et trouva Ressumizu travaillant comme réceptionniste. Elle demande où se trouve sa mère, et Ressumizu lui informa qu'Enome était avec Anna et Kikuru lors de leur entraînement sur la prairie bordant la forêt des monstres. Entendant cela, Ezine se rendit sur place pour observer leur entraînement. En même temps, Enome interrogea Kikuru sur son changement d'avis concernant la frénésie de Anna, alors qu'il avait initialement prévu de l'interdire. Cependant, Kikuru était maintenant celui qui aidait Anna à maîtriser son état de frénésie. Kikuru expliqua alors que si Anna pouvait contrôler sa frénésie, cela leur serait très bénéfique. Enome partagea ensuite avec Kikuru qu'il pourrait peut-être gérer la frénésie de Anna sans avoir besoin de la réveiller. Soudain, Anna se réveilla toujours dans son état de frénésie, qui semblait persister même pendant le sommeil, ne cessant que lorsqu'elle épuisait son mana. Enome tenta alors une méthode qu'elle avait élaborée auparavant, conseillant à Anna de rester calme puisque Kikuru préférait les filles posées. Anna se conforma, révélant son affection pour Kikuru. Avec cela, Kikuru pouvait désormais influencer Anna même pendant sa frénésie. Le lendemain, ils attendaient leur salaire en tant que garde de la ville et célébraient leur première paix. À ce moment-là, Enome expliqua que chaque personne recevrait des montants variés en fonction de leur réalisation. Itamu exprima sa satisfaction malgré ses modestes gains, se sentant reconnaissante pour ce qu'elle avait reçu. Toxico et les autres prévoyaient d'utiliser leur salaire pour des activités de loisirs, mais Itamu suggéra d'utiliser le sien pour apporter de la joie à Kikuru, reconnaissant ses sauvetages répétés. Réalisant leur dépendance à Kikuru, ainsi que les ennuis causés par Anna, ils se résolurent à lui faire plaisir. Bien que Kikuru ait envisagé de prendre sa retraite pour profiter de sa jeunesse, ils avaient l'intention de lui offrir la joie de la jeunesse à la place. Le lendemain, ils se rendirent chez Kikuru avec un plan pour le surprendre, mais la nature prudente de Kikuru fit rapidement échouer leur tentative. Toxico précisa que leur intention était de recréer une scène nostalgique de leur enfance en réveillant Kikuru. Cependant, en raison de la vigilance de Kikuru, leur plan tomba à l'eau. Toxico expliqua en outre qu'ils avaient l'intention de rendre Kikuru heureux en revivant sa jeunesse. C'est pourquoi il s'était habillé en uniforme scolaire pour lui donner l'impression qu'il profitait de sa jeunesse. Soudain, Kikuru reçut un appel demandant sa présence ainsi que celle de Itamu. Il leur informa qu'il devait rencontrer son professeur pour discuter du comportement étrange des monstres envers les femmes. Ainsi, il suggéra qu'il rentre à la maison. Cependant, ils insistèrent pour rester et préparer de la nourriture pour Kikuru. Finalement, Kikuru et Itamu partirent pour leur réunion avec le professeur de Kikuru. Pendant la réunion, l'enseignante de Kikuru, nommée Minmil, se présenta et suggéra que Itamu pourrait être lié au comportement inhabituel des monstres. Confus, Kikuru demanda des explications supplémentaires à Mil car il ne comprenait pas ce qu'elle avait dit. Pendant ce temps, Toxico et les autres avaient enfin réussi à préparer de délicieux plats. Toxico expliqua qu'ils ne se fiaient pas uniquement à la recette mais incorporaient leurs propres techniques culinaires. Ils croyaient qu'en ajoutant leurs propres talents au plat, ils pourraient surpasser les compétences culinaires de Itamu. Le trio décida d'améliorer la nourriture en utilisant leurs capacités uniques. D'autre part, Mil a clarifié à Kikuru et Itamu que les humains obtiennent leur mana à partir de la magie pure dans l'air, contrairement aux monstres qu'ils absorbent directement. Les humains absorbent généralement seulement 1% à 5% du mana disponible, mais Itamu peut absorber jusqu'à 100%. Cette capacité rend Itamu très désirable pour les monstres, car ils la voient comme une source de nourriture premium. Dans de telles circonstances, le corps de Itamu deviendrait sans aucun doute plus sensible, ce qui entraînerait des difficultés à contrôler ses mouvements. Comme des problèmes pour juger des distances et perdre fréquemment l'équilibre. Cette réalisation a frappé Kikuru, expliquant pourquoi Itamu trébuchait souvent. Après avoir trouvé la réponse qui l'avait intriguée, ils sont rentrés chez eux pour vérifier Toxico et les autres. Cependant, à leur arrivée, Kikuru fut surpris par ce qu'il vit. Il s'était associé et avait créé des plats étranges. Les soupçons de Kikuru se sont avérés justes, ils avaient effectivement préparé de la nourriture qui était loin d'être appétissante. Découragé, Kikuru sentit que ce n'était pas le plaisir insouciant de la jeunesse qu'il avait espéré. Avec cela, l'anime se termine. La leçon morale de l'histoire Appréciez toujours l'effort mis dans quelque chose, même si le résultat n'est pas ce que vous attendiez, et ne jugez jamais un livre de cuisine à sa couverture. À moins que le livre ne soit écrit par des aventuriers inexpérimentés. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !